C'est aujourd'hui la proclamation des second masters en droit, un moment à la fois émouvant, un tout petit peu solennel, mais surtout très festif pour les étudiants, un passage évidemment entre leur moment de formation et puis demain déjà l'entrée dans la vie professionnelle. Donc c'est un moment très important dans la vie de la faculté pour les étudiants, mais aussi pour les professeurs et donc pour la doyenne sûrement. On est satisfait quand même. Oui, quand même satisfait. Mais au minimum satisfait. Voilà, un peu triste quand même, ça serait bizarre, mais... Oui, ça va changer la vie. Mais on est très heureux d'avoir réussi. Soulagé, je pensais avoir raté. Donc elle a réussi, c'est cool ! J'espère que c'est effectivement un continuum. D'abord, certains vont probablement continuer dans leurs études et j'espère bien qu'ils nous tiendront au courant, que ce soit dans la maison ou ailleurs. Et bien sûr aussi, certains deviendront chercheurs, assistants, professeurs. Donc ce sera une façon de les garder dans la maison. Je suis très très contente d'être enfin diplômée, de pouvoir commencer à vie active. On va d'abord essayer de trouver un job. De prendre quelques semaines de vacances. Je profite de mes vacances, c'est sûr ! C'est un peu le rôle des étudiants d'apporter peut-être quelque chose d'un peu plus festif à l'aspect solennel. Je pense que les deux doivent être présents et que la difficulté, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Et je pense justement que les étudiants, parce qu'on a eu le droit de faire un petit discours, est là pour apporter un petit peu peut-être de fraîcheur ou de l'été à quelque chose qui doit malgré tout rester solennel. Je pense que c'est bien sûr du travail, des rencontres aussi, rencontres étudiantes, des professeurs de toute l'administration de l'ELB. Et une satisfaction, je pense, d'aboutir à la fin de notre cycle. Je suis très fier de ma fille. Franchement, très fier.